Il est 10h33, merci d'être avec nous. L'Histoire de France s'écrit en ce moment avec la réforme des retraites, le groupe Liott. Le groupe Liott, c'est un groupe dont on parle peu, 20 députés, 20 députés. Alors, liberté, indépendant, outre-mer et territoire, le groupe Liott est présidé par le député Bertrand Pencher, député de la Meuse, qui est avec nous en direct, Bertrand Pencher, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous, Bertrand Pencher. Vous allez déposer 14 heures une motion référendaire, c'est cela ? Oui, c'est ça, c'est ça. C'est une motion qui a pour objectif de déclencher un référendum, à partir du moment où, évidemment, cette motion est acceptée par l'Assemblée nationale et par le Sénat. C'est d'ailleurs une nouveauté constitutionnelle suite à la dernière réforme de la Constitution, exactement l'article 11 de la Constitution. Bien, article 11 de la Constitution. Mais pour bien comprendre Bertrand Pencher, il y a déjà une motion référendaire qui a été déposée par le Rassemblement national. Donc comment allez-vous faire ? Écoutez, il y avait eu deux motions qui avaient été déposées précédemment. L'article 122 précise qu'une seule motion peut être discutée. Et en dernière réunion, en dernière conférence des présidents, il a été décidé de tirer au sort. Et par conséquent, on ne voit pas pourquoi notre motion ne serait pas elle-même tirée au sort, puisque c'est une nouvelle motion et les textes ne prévoient qu'une seule motion puisse être discutée. – Voilà. Donc il y aura probablement tirage au sort entre celle du Rassemblement national et la vôtre ? – Je l'espère, oui. – Vous l'espérez. Est-ce que d'autres députés extérieurs au groupe Pliot sont prêts à voter pour cette motion référendaire ? – Écoutez, moi je pense que notre groupe ayant une vocation centrale à l'Assemblée nationale a pu démontrer précédemment à travers de nombreux votes qu'on réussissait à faire converger à la fois des voix venant de l'extrême droite, jusqu'à l'extrême gauche et la NUPES. Et à partir de ce moment-là, on peut estimer qu'une grande partie, en tout cas de ces parlementaires, pourrait converger pour faire en sorte qu'il y ait un référendum. Nous souhaitons vraiment qu'il y ait un référendum parce que nous nous opposons à l'augmentation de l'âge légal de départ à la retraite. Il n'y a pas eu de débat au Parlement, il n'y a pas eu d'analyse d'impact. Le corps, le conseil d'orientation sur la retraite a pratiquement pris le contre-pied des positions de la majorité relative et peu de concertation avec les organisations syndicales et professionnelles. Et dans ce cadre-là, nous considérons que c'est le moment de redonner la parole à nos concitoyens qui sont massivement opposés à ce projet de loi sur la réforme des retraites. – Vous vous êtes opposé à ce projet de loi, vous voterez contre, Bertrand Pencher, vous l'avez déjà dit. – Oui, je rappelle que si la motion référendaire est adoptée, votre motion référendaire, l'examen du texte à l'Assemblée nationale est alors immédiatement suspendu. La motion devra ensuite être votée par le Sénat pour demander au président de la République l'organisation d'un référendum. C'est le président de la République qui décide. Il peut refuser ce référendum, même en cas de oui, dans les deux chambres du Parlement. – Oui, mais je veux vous dire que dans ce cas-là, il y aurait une telle pression que ça paraîtrait vraiment inimaginable. Inimaginable, ce n'est pas possible. Le Parlement a déjà peu de pouvoir. Si les deux assemblées libèrent dans le même sens, l'opinion publique est massivement hostile à cette réforme. Non pas qu'il ne faille pas équilibrer les régimes de retraite, mais nos concitoyens sont hostiles à l'augmentation de la durée de l'âge légal de départ à la retraite. – Bien, Bertrand Pencher, Richard, est avec nous. Il est à Toulouse. Bonjour, Richard. – Oui, bonjour à vous. – Bonjour. Bertrand Pencher, député Liotte, président du groupe Liotte à l'Assemblée nationale, est avec nous. Que vouliez-vous dire, Richard ? – En fait, moi, je me posais une question qui, comme beaucoup de Français, je pense que si la NUPES ne veut pas s'associer au référendum du Front national, je pense que les élus du Front national doivent retirer leur proposition pour la jouer en matière stratégique et adopter celle de la NUPES. Donc là, on verra qui est qui. Si les gens de la NUPES sont vraiment capables ou pas d'agréger tous les députés pour voter leur propre motion. – Richard, Richard, apparemment, et c'est un peu votre volonté, Bertrand Pencher, vous voulez, si j'ai bien compris, rassembler toutes les énergies. – Oui, alors je pense que nous, on est en capacité vraiment de rassembler toutes les énergies. Moi, je regrette que l'extra-droite ne soit pas allée manifester pour s'opposer aux retraites. Je regrette que certains parlementaires de la NUPES ne veuillent pas voter la seule motion référendaire tirée au sort, qui est celle de l'extrême droite. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité vraiment faire en sorte que notre motion puisse être déposée. et j'espère que si elle est tirée au sort, eh bien ça puisse rassembler une majorité de parlementaires de façon à faire en sorte qu'on puisse en appeler à nos concitoyens. – Alors Bertrand Pencher, est-ce que vous demandez au Rassemblement national de retirer sa motion référendaire pour donner une chance à la vôtre d'être voté majoritairement ? – Ah ben ça aurait pu être le cas, ils l'ont pas fait, ils l'ont pas fait. – Ils l'ont pas fait ? – Si c'était le cas, ça serait le bienvenu, tout ça serait vraiment le bienvenu. Bon, mais c'est pas le cas pour le moment. – Bon, est-ce qu'ils peuvent encore retirer leur motion référendaire là ? Il est encore temps ? – Oui, on peut retirer à tout moment une motion référendaire, effectivement. – Oui, parce qu'aujourd'hui, rappelons les faits, il y a eu une première motion référendaire de la NUPES, une seconde du Rassemblement national, il y a eu tirage au sort, c'est celle du Rassemblement national qui a gagné ce tirage au sort, vous vous en rajoutez une, donc nouveau tirage au sort, mais vous dites si le Rassemblement national retire sa motion référendaire, la nôtre a plus de chances d'être votée. – Comment la nôtre a plus de chances d'être votée ? – Oui, puisque je crois savoir que des parlementaires de la NUPES ne devraient pas voter la motion référendaire déposée par le Rassemblement national, je pense que ça pouvait être aussi le cas réciproquement, et donc la nôtre pourrait vraiment faire très très bien la synthèse. – Oui, vous faites la synthèse, évidemment. Alors on va voir le comportement des oppositions, à la fois côté NUPES et opposition côté Rassemblement national. Richard, vous voulez ajouter quelque chose ? – Oui, j'ai rajouté une chose, j'espère que les élus seront écoutés et seront respectés les Français, je pense que la grande majorité des gens ne comprendraient pas que par exemple que votre motion ne soit pas privilégiée, on va dire interneutre, pour le FN et la NUPES. – Et voilà, voilà, le rassemblement, la balle est dans le camp du Rassemblement national et de la NUPES. – Merci Richard, merci Bertrand Pencher. – Merci beaucoup. – Vraiment, merci d'être avec nous. – Merci beaucoup.